Avec tes histoires de ton grand-père, qu'est-ce que ça a à voir ici ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là maintenant. Ça ne s'applique ni à Georges, ni à Genève. À mon avis, c'est la femme la plus amoureuse de son mari dans cette confrère. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Une femme fidèle et amoureuse, c'est une perre rare. Ah, Georges, mais tu ne peux pas savoir quelle chance tu as. J'ai fait les feuilles de manioc, même comme ce n'est pas un plat luxueux, je vais quand même vous servir. Le luxe n'a rien à voir. Il se trouve que nous sommes passés dans quatre ou cinq maisons avant d'arriver chez vous. Et partout, on nous a proposé à manger. Donc, là où je suis là, je ne peux même plus ouvrir ma bouche. J'accepte de laisser tomber seulement si vous me proposez de revenir manger ici une autre fois. C'est promis. Bien sûr ! Surtout que tu connais faire de la bonne cuisine. Merci. Bon, je suis venu vous dire bonjour et pour vous informer aussi que je suis là. Nous aurons le temps de mieux nous voir. D'accord, t'es gentil. Sabine, t'es gentil toujours ensemble. Mais oui, mais oui. C'est à fait. D'accord, quand tu voulais. Merci. Bonne route. Oui. Hum. 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 Laisse-moi. Tout me tombe sur le dos comme des grelons. D'abord, Et tu ? C'est Apolline qui a décidé de quitter le mariage sous prétexte qu'elle va travailler chez son pasteur. Quoi ? Apolline ? Comme je te dis là. Qu'est-ce que tu me chantes là vieux frère ? Apolline ? Comme je te dis là, Engan. On lui propose d'aller être bonne chez leur pasteur. Et madame est venue m'informer que le mariage que le mariage est fini. Ça alors ? Que le mariage est fini ? Hum. Juste pour être bonne ? Hum. C'est juste un prétexte en or qu'elle a trouvé pour ça. Ah. Je te dis. Et avec tout ce qu'elle est venue me cracher, me vomir sur le visage, j'ai compris qu'elle attendait juste une bonne occasion. Je te dis. Elle attendait juste une bonne occasion pour partir. Mais j'ai dit, hein. Mais tu ne vas pas la laisser faire, j'espère. C'est ta femme. Elle ne va tout de même pas faire ce qu'elle veut comme si elle était une femme libre. Ah voilà justement ce qu'elle me crache sur le visage. Voilà ce qu'elle me crache sur le visage, mon frère. À chaque fois, elle me rabâche les oreilles qu'elle est libre. Qu'elle est une femme libre. Tu m'entends ça ? Peut-être parce que nous n'avons pas... Je ne sais pas. Nous n'avons pas fait d'acte. Mais ça fait quoi ? Hein ? Ça fait quoi vous n'avez pas fait d'acte ? L'acte fait quoi ? De toutes les façons. Elle est ici, chez toi depuis... Ça fait depuis plus de dix ans que vous êtes marié. Hein ? Tu parles de l'acte. L'acte ici, c'est l'acte qui fait le mariage. L'acte ici, l'acte de mariage ici, ce n'est qu'un... Comment je dirais ? Comment dirais-je ? Ce n'est qu'un détail. Hein ? C'est tout le champ qu'elle a exploité là. Elle l'a exploité à quel titre ? Elle l'a exploité ce champ-là au titre de madame Ntafile. C'est ça. Hein ? Bon. Marier, acte ou pas acte, moi je ne vois pas que ça change. Non. Non, il ne faut pas... Non, non, non. Il ne faut pas tergiverser. Moi je te dis, si elle ne veut pas comprendre, tu comprends, suis-moi vieux frère. Amène-la à la gendarmerie. Ah, caca. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Gendarmerie de quoi mon frère ? Laisse-moi ça. Je suis fatigué. Ah, quelle gendarmerie. Je vais taper mon corps pour rien. Elle a décidé qu'elle veut partir, qu'elle aille. Qu'elle aille faire la bonne chez son pasteur. Peut-être que c'est ça qui lui donnera l'acte qu'elle attend depuis. C'est trop facile ça. Elle part. C'est trop facile. Le pasteur lui donnera l'acte. Je te dis que c'est trop facile. Il ne fallait pas la laisser partir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je devrais la surveiller 24 heures sur 24 ou bien la ligoter et l'enfermer dans une maison. Elle a décidé de partir. Qu'elle parte. Ah, voilà. Voilà vos histoires. Je vous ai toujours dit ça ici au village, mais personne n'a jamais voulu me comprendre. Vos histoires d'émancipation par-ci, émancipation par-là, Journée internationale, la femme est montée, Journée internationale. Voilà. Voilà. Maintenant, elles font comme si tout leur était permis. Jusqu'à quitter même le mariage pour un oui ou pour un non. Mon grand-père avait quand même raison. Une femme fidèle est une perle. Mais où la trouvez ? Mon Dieu. Va alors prendre, Régini. Va la prendre. Mais où la trouvez ? Maintenant, il n'est pas tard. Il faut qu'on intervienne très rapidement. Donc, il faut que j'en aie à l'hôpital. Ce n'est que là que l'opération peut se battuer. Ce n'est que là que l'opération peut se passer. Alors, ici au village, je ne peux faire que des incisions d'abcès, recoudre les plaies et puis faire de la petite chirurgie. Je ne suis pas habilité à opérer sur lui-même des petites maladies bénignes comme la hernie. Tu appelles ça une maladie bénigne ? Alors que ça a failli me tuer ? Ce n'est pas la maladie qui a failli te tuer. C'est ta résistance. Je t'ai déjà expliqué comment l'opération va se passer. Alors, je ne sais pas pourquoi tu résistes. Il a peur de l'anesthésie. Ah bon ? Je lui ai rappelé ce que tu dis là depuis la nuit quand il criait fort. Que seule l'opération peut le soulager. Mais il ne fait que me demander que si on l'endort, est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va encore se réveiller ? Sous-titrage Société Radio-Canada